bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis on va se pencher sur le plus cheaté des commandants de rallye on en a parlé longuement tout le monde en a parlé longuement des dizaines de rapports si vous avez raté la censure que l'illite a pratiqué sur ces rapports je vous mets le lien en suggestion en haut de cette vidéo et pour rater aucune vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo on est bientôt 2000 on va atteindre notre objectif sur la fin du mois de janvier et je vous en remercie et surtout si le contenu vous plaît n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vous le savez ça aide beaucoup le développement de la chaîne donc notre ami le roi des cheatés attila qui fait plus de morts que quiconque en rallye principalement sur les villes donc on va voir comment bien le monter pour moi il n'existe pas beaucoup de façons de le monter efficacement il ya des manières classiques une manière un tout petit peu moins classique mais pour moi il n'existe pas cinquante mille façons de le monter de façon à ce qu'il soit optimisé et surtout ça nous coûte pas un maximum à chaque fois de devoir switch il vaut mieux faire un bon arbre qui s'adapte à toutes les situations avant cela on va d'abord s'attarder à revoir ses skills pour savoir exactement comment bien monter car évidemment l'arbre dépend aussi de ses skills juste avant de commencer faites attention les portes de niveau 4 vont bientôt ouvrir on ne reste plus que 14 jours 17 heures au moment du record de temps pour le kvk et si on regarde le crépuscule faites bien attention à vous vous regardez si vous n'avez pas fait attention une fois que la zigourate va être prise une fois que la chronique du crépuscule va être finie regardez hop 12 heures après la fin les portes de niveau 4 ne seront plus semi protégés elles seront dévoilées donc il faut de traduction assez pendant 12 heures mais c'est à patte après 12 heures de de fin que de cette chronique que les portes doit être dévoilé donc faites bien attention à vous pour nous donc vu que là on est dans deux jours 12 heures après ça sera approximativement à 20 heures mercredi que les portes seront dévoilés donc au 20 heures mercredi on devrait se faire rush sur notre terrain alors il y a sûrement des accords qui ont été faits dans le cadre de l'accord de paix vous le savez sur mon royaume on s'ennuie c'est la paix comme malheureusement sur beaucoup de royaumes comme on l'a vu sauf le 107 donc malheureusement il doit avoir des accords qui font que les bâtiments vont être partagés de manière équitable donc allons voir ce qui nous intéresse à savoir notre ami Attila donc Attila déjà première chose ses skills donc le premier skill roi d1 pendant les quatre secondes suivantes augmente les dégâts d'attaque normal et de contre attaque de 30% et les attaques normales ont 50% de chance de réduire l'attaque des ennemis de 50% pendant deux secondes déjà là c'est énorme bonus d'attaque normal 30% bonus de contre attaque alors attention les contre attaque ça a lieu tout le temps et pas seulement lorsque vous fuyez le combat 30% et réduction de l'attaque normale des ennemis de 50% on a une condition de rage que de 1000 c'est standard encore une fois il n'y a que edouard qui à 1350 là c'est tout simplement énorme c'est déjà un premier skill qui est vraiment balèze donc comme d'habitude attendez de le monter à 5 avant de passer au suivant ça c'est classique mais je ne répéterai jamais assez je vois trop d'erreurs qui sont faites lorsque vous me questionnez sur discord notamment avec des scripts de vos arbres ne vous trompez pas montez le bien à 5 donc ce premier skill il est tout simplement énorme il va faire un max de dommages et il est générique il n'est pas lié simplement à la cavalerie donc ça c'est bien c'est un skill d'attaque standard deuxième skill le siège de constantinople et là on attaque un skill qui est vraiment intéressant dans le cadre des rallye lors de l'attaque de garnison augmente tous les dégâts infligés de 10% et à 10% de chance de réduire la défense de la garnison de 25% pendant trois secondes lors de chaque tour donc là c'est énorme à chaque tour à chaque attaque il va pouvoir réduire l'attaque la défense des garnisons de 25% donc c'est 25% quand on a à fond bien évidemment bonus de dégâts encore une fois on a un nouveau bonus de dégâts sur les attaques lorsqu'on fait une attaque de garnison mais pas que puisque sauf si c'est une erreur de traduction là on le voit ça augmente de 10% les dégâts de façon générique et on a une réduction de défense donc de 25% de la garnison là clairement vous les déboîtes et alors sur ce skill là je m'attarde un petit peu parce que il ya différentes écoles pour monter attila il y en a deux principales la première va être de monter en 5 la première compétence et après on les débloque tous donc on lui fait un 5 1 1 1 et après on monte pour avoir la chance de bypasser de sauter cette ce skill là ça c'est ce qui était préconisé avant de voir à quel point en attaque de ville et de rallye le attila était cheaté moi je vous conseille vu vraiment comment il est abusé de attendre d'attendre d'avoir les deux premiers skills à 5 avant de débloquer faire comme je les fais en 5 5 1 1 et là après les deux derniers styles les deux derniers skills les montés en freestyle selon selon votre chance parce que ce skill là il est vraiment très très utile si vous faites un max de rallye de ville donc je vous le conseille de partir en 5 5 et après de débloquer le reste après à vous de voir vous pouvez monter directement après avoir fait le premier skill à 5 tout en 1 1 1 1 si vous voulez vous les utilisez en open field mais on l'a bien vu attila est quand même plus puissant sur les rallye mais évidemment le but est de faire un commandant hybride et pas que ça vous coûte une blinde à chaque fois de devoir switcher les arbres de talent parce qu'à chaque fois ça coûte un item et puis c'est pas gratuit les items donc donc voilà ce skill là il est énorme sur les attaques de ville le siège de constantinope passons au troisième skill honoria un nom bien sympa les dégâts de compétences contre les troupes dirigées par attila sont réduites réduit de 3% et les dégâts de compétences infligés par ses propres troupes sont également réduits de 30% augmente la vitesse de marche des unités de cavalerie de 3% leur attaque de 20% alors là c'est spécifique à la cavalerie ce skill là il est vraiment dédié à l'arbre cavalerie et quand on fait full cavalerie de toute façon bien évidemment avec attila comme avec tous les commandants spécifiques il faut faire full unité uniquement et là on le voit on a un skill qui va encore une fois réduire les dégâts subis et augmenter le bonus d'attaque de cavalerie vous le voyez ça peut aller jusqu'à 40% de bonus d'attaque de cavalerie et la réduction des dégâts de compétences subis jusqu'à 15% c'est aidant les 15% de bonus de vitesse de marche pour moi ils n'ont qu'une faible utilité bon évidemment c'est toujours plus pratique d'arriver vite notamment quand vous allez rallye sur un bâtiment mais là c'est vraiment pas ce qui nous intéresse sur ce commandant puisqu'on a vu les rapports encore une fois c'est un monstre de rallye donc c'est pas vraiment la vitesse qu'on va qu'on va mettre en avant c'est plutôt bien évidemment la puissance et l'attaque donc là on est vraiment énorme si jamais vous avez le client en anglais ou en une autre langue et que vous voyez des différences de traduction n'hésitez pas à me le mettre en commentaire comme ça on pourra en discuter aller voir j'ai recherché le cas échéant dans les rapports de combat voir dans les logs si la traduction est bonne ou pas ou si le problème vient d'ailleurs et que c'est juste un problème de sémantique donc passons à présent au quatrième skill pour l'instant on n'a que des skills énormes vous remarquez il n'y a aucun skill gâché ce qui est rare sur un commandant donc quatrième skill bataille des champs catalonique lorsque l'armée menée par attila contient uniquement des unités de cavalerie les attaques normales une chance d'augmenter tous les dégâts infligés par ses propres troupes pendant les deux tours suivants avec 25% de chance d'augmenter tous les dégâts infligés de 25% et 25% de les augmenter de 50% alors là c'est du cheat de ouf bonus de dégâts de 50% lorsque vous êtes au max bonus de dégâts supplémentaires de 100% mais laissez tomber quoi 25% de chance d'augmenter de 100% c'est là on est vraiment sur un skill c'est ce skill là principalement de mon point de vue qui fait que vous allez avoir des dommages monstres des morts monstrueux en face entre le deuxième skill et celui là entre le siège de Constantinople et celui là c'est simple il est super cheaté sur les attaques de rallye ça va vraiment être un monstre après comme on l'a vu en open field il est bon mais il n'est pas monstrueux c'est vraiment sur les rallyes qu'il est abusé et c'est pour ça que tout le monde a demandé à ce qu'il soit patché on va arriver à présent sur l'expertise de notre ami Attila le fléau de dieu compétence passive lorsque les troupes menées par Attila non pardon les troupes menées par Attila sont immunes aux effets de silence face aux ennemis avec moins de 50% de force augmente les dégâts infligés de 20% augmente la vitesse de marche de 50% pendant trois secondes après avoir quitté la bataille donc ça la vitesse de marche on s'en fout enfin moi en tout cas je m'en fous face aux ennemis de moins de 50% de chance augmente les dégâts infligés de 20% alors là vu déjà les skills qu'on a eu avant quand vous êtes diminué vous êtes mort vous allez vous faire péter la bouche c'est clair les troupes menées par Attila sont immunes aux effets de silence là c'est bien là que on voit Attila est vraiment un commandant qui est immunisé contre les débuffeurs les débuffeurs qui vont essayer de silence donc on l'a vu par exemple quand on a il me semble que c'est guanyu qui a un skill de silence non c'est pas sur son premier skill donc c'est il est où le skill c'est lui qui a un silence alors attendez qu'on vérifie non c'est je dis une bêtise c'est pas guanyu ça va être léonidas si je dis pas de bêtises alors attendez vérifions si c'est léonidas qui voit les cibles sous silence blablabla donc léonidas il n'a pas un effet de silence mais guanyu là et en cumulé avec léonidas il va pouvoir le déclencher donc le binôme léonidas guanyu en tout cas ne va pas bénéficier justement de ce bonus multiplicateur de dégâts ça va marcher que sur la réduction de l'attaque qui aura ce bonus là parce que si guanyu pardon pas guanyu attila est bien évidemment immunisé à cet effet donc il va falloir faire attention lorsque vous voyez attila va pas sortir enfin après faut voir les rapports de log mais le binôme léonidas ne semble pas en tout cas le bon binôme pour contrer attila à cause de cette expertise qui le rend immune aux effets de silence donc voilà pour les différents skills on le voit bien on a bien des traits qui sont tirés sur la cavalerie 1 sur la conquête ça fait vraiment un commandant qui est monstrueux clairement en termes de dommages donc on va aller voir l'arbre comme je vous l'ai dit il y a deux arbres deux écoles possibles donc sur ce premier arbre c'est le premier arbre que je vais vous montrer n'est pas celui que je vous préconise mais étant donné que je le vois très souvent je vais vous le montrer pour que vous puissiez voir qu'il existe cette variante mais en tout cas encore une fois c'est pas celui que je vous préconise donc dans ce premier arbre que je vous propose il faut aller chercher le skill attaque attaque le skill sans effort pardon au combat augmente de 2% et demi toutes les 10 secondes l'ensemble des dégâts infligés jusqu'à un maximum de 10% là on est sur l'arbre classique on le fait très souvent en attaque et on se limite à ça de l'autre côté en cavalerie il faut aller chercher tous les skills sur cet arbre sauf excellent séquestre et donc on va chercher cri de ralliement et donc on laisse que excellent séquestre on va même chercher augmente de 1% la santé la santé des unités de cavalerie et de l'autre côté on va même chercher furie éternelle sur le boost donc ça c'est le premier arbre cette variante est très souvent utilisée c'est vraiment un arbre classique au niveau des commandants avec une spécialité qu'on par exemple infanterie attaque cavalerie attaque ou archer le deuxième arbre en revanche que je vais vous montrer est celui que je vous préconise donc ce premier à ce deuxième arbre je vous conseille en cavalerie de vous limiter à cela que vous voyez là avec en allant chercher à la seule différence 4 sur 4 bouclier au blason donc on met tout à fond sauf santé ce point là excellent séquestre celui là et le cri de ralliement tout le reste on le maximise sur cet arbre la de cavalerie et sur la suite de l'arbre on va prendre le point ici en conquête attaque augmente l'attaque des unités menées par ce commandant et après on va aller faire cet arbre là en attaque on va une nouvelle fois aller chercher sans effort justement pour avoir encore une fois jusqu'à 10% de stack de d'augmentation des dégâts et de l'autre côté on va aller chercher aussi maîtrise martiale qui va augmenter de 6% quand il est maxé les dégâts d'attaque normal mais réduit de 3% les dégâts de la compétence active là dessus c'est un bien pour un mal on le prend je le sais que ça peut peiner certains de réduire les dégâts de compétence active mais là on max vraiment les dégâts de compétence normale donc là avec ce profil là cet arbre là je vous le conseille parce que c'est celui qui va être je dirais le plus mixte et qui va vous éviter d'avoir un switch d'arbre continuellement parce que le switch d'arbre comme on le sait ça coûte ça coûte forcément ça coûte des un item puisque regardez si je veux switch d'arbre tac si je vais changer je dois dépenser un parchemin pour changer et les parchemins c'est pas illimité vous voyez moi j'en ai plus que neuf mais je préfère les utiliser sur d'autres commandants puisque attila je vais principalement l'utiliser lorsqu'on va être seulement en kvk plutôt que dans d'autres solutions que dans d'autres configurations donc je vous conseille vraiment d'utiliser ce second arbre hybride qui va vous permettre d'avoir un attila qui va être bon en toutes circonstances et qui va rester cheaté bien évidemment lorsqu'on va faire des attaques sur des bâtiments ou des rallies de façon plus générale pour finir sur le pairing avec attila évidemment le meilleur binôme avec attila reste takeda il n'y a pas il n'y a pas de surprise par rapport à ça c'est vraiment deux commandants qui ont été faits pour aller ensemble comme très souvent c'est le cas guanyu va avec leonidas attila avec takeda ils sortent maintenant des binômes par paire comme edouard avec thomiris et doit une petite nuance on peut aussi le mettre avec yin seong comme je le fais mais là vraiment il ya un très gros avantage à mettre attila avec takeda pour les rallye bien évidemment en open field c'est notre histoire vous pouvez faire d'optimisation vous pouvez le mettre avec pelage si vous voulez aller en épique classiquement ou avec bay bars c'est vraiment des commandants qui peuvent aller avec ce n'est pas la meilleure combinaison encore une fois la meilleure combinaison reste takeda mais c'est une combinaison possible on peut même le mettre avec kao kao en second second kao kao premier attila c'est des binômes qui se font mais encore une fois je vous conseille si vous montez attila d'investir pour aussi avoir à takeda au moins en 5 5 moi je les qu'en 5 4 pour le moment mais au moins 5 5 1 1 en second ça sera un déjà un très très bon binôme donc considérez le c'est exactement comme léonidas et guanyu si vous avez guanyu il est ici a vraiment une grosse différence à le mettre avec léonidas plutôt qu'avec être un autre commandant puisque tous les skills auront cette optimisation de glia lié au pairing donc vraiment encore une fois takeda il n'y a pas de mystère malheureusement et là vous aurez un binôme de rallye cheaté en revanche vraiment si vous pensez que attila et cheaté en toutes circonstances non attila est vraiment très fort pour le moment s'il n'est pas patché sur les rallye les attaques de bâtiment en revanche dans en open field il n'est pas spécifiquement plus fort que ça donc moi par exemple en open field je vous conseillerais de jouer avec un alexandre plutôt qu'avec un attila avant de vous quitter les amis ont un petit tour sur le compte arbours on est à présent pour la ligue aux iris à six jours 14 heures donc dans une semaine à présent la ligue aux iris saison 2 va commencer si vous voulez pas remarquer il ya déjà écrit votre royaume comme je vous l'avais indiqué dans une précédente vidéo royaume dorus donc puisqu'on a un arat de royaume comme on l'avait vu dans les règles royaume dorus ou royaume danubis donc préparez vous soyez prêt pour la ligue je vous ferai comme pour la saison 1 on verra chaque début de semaine ou juste avant les matchs ça dépendra de la configuration je vous ferai des pronostics afin qu'on se blinde d'orix j'espère qu'on aura encore le même système ou qu'ils l'ont optimisé pour qu'ils soient améliorés et n'oubliez pas à chaque fois vous voyez vos orix ne les gardez pas pour la fin je sais que certains d'entre vous avaient fait un stock assez assez insolent de d'orix et avait tout perdu parce qu'il n'avait pas enfin ils avaient juste eu des coffres de compensation car ils n'avaient pas acheté les items et pour finir pour faire suite à la vidéo d'hier dont je vous mets lien aux suggestions liés aux bugs constatés sur le plus grand gouverneur on se posait la question et je vous posais la question est ce que le joueur qui était perdu parti pardon et pas perdu le joker allait réapparaître dans le classement historique et si on regarde aujourd'hui oui le joker est bien réapparu à la dixième position dans le classement historique donc c'est un bug assez assez étonnant puisque lorsqu'il va avoir migré il va disparaître du classement donc il n'est plus considéré comme faisant partie du classement hier pour le résultat final en revanche lorsque on apparaît lorsqu'il l'historique et effet il apparaît bien dans cette historique donc c'est assez bizarre je pense que là il ya quand même eu un petit un petit mismatch entre l'or historique et le fait qu'ils soient paru hier donc du coup difficile à part à le faire hier avec le support vip faire une requête pour essayer de gratter les récompenses si ça vous fait gagner une place et que vous changez de récompense ça me paraît assez difficile parce qu'ils vont aller vérifier donc cette configuration là n'est malheureusement pas possible mais ça aurait été un petit type ce qui aurait permis de gratter parfois des sculptures supplémentaires et puis ça ne nuit jamais d'en avoir un petit peu plus voilà écoutez les amis j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vous le savez ça aide beaucoup le développement de la chaîne et surtout si le contenu vous plaît n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus sur rock